Musique Durant 9 jours, ils ont sillonné 13 régions du Sénégal. Il s'agit pour le directeur général de la RTS et sa délégation de s'inscrire dans les perspectives des mutations technologiques, le renforcement du matériel et de nouvelles orientations audiovisuelles. Parce qu'il s'agissait pour nous d'aller voir le niveau d'équipement atteint par notre réseau de radio régionale et notre embryon de réseau de télévision zonale. Depuis 2013, c'est environ 20 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État, le président Macky Sall, son Excellence et son gouvernement sur fonds propres, donc via le budget de l'État, pour relever les niveaux d'équipement de la RTS. Lorsqu'on a fait le tour du Sénégal, on a remarqué, et c'est des témoignages que vous avez vus à la télé, toutes les stations sont dotées d'équipement neufs de dernière génération. Avec au moins pour chaque station un véhicule tout neuf, des studios également équipés, et pour ce qui est des télévisions zonales, la même chose parce que toutes les télévisions zonales aujourd'hui ont des plateformes numériques. Ensuite, nous avons pu, à côté, mettre à contribution le digital pour ce qui est du stockage, pour ce qui est même de la production. Donc, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes aux normes en matière de production et de diffusion. Prêt alors à assurer le service public, l'accès à l'information pour tous les citoyens est mis dans les coins les plus reculés du pays. Cependant, ces investissements de taille sont freinés par quelques difficultés. Parfois, c'est l'insuffisance de puissance de nos émetteurs, mais le plus souvent, ce qu'il faut déplorer et qui ne dépend pas de la RTS, c'est que le service Internet au Sénégal est un problème. On est à la veille du basculement à la télévision numérique terrestre, mais si vous parcourez en continu le territoire du Sénégal, vous vous rendez compte que Internet, notre pays, n'est pas suffisamment couvert. Et ça, je pense, il est important d'attirer l'attention des plus hautes autorités, surtout à la veille du basculement. parce qu'on a beaucoup utilisé la fibre optique pour transporter le signal télé, peut-être pour transporter le signal radio, peut-être pour relier une station, une chaîne de radio, une chaîne de télé à un centre émetteur qui ensuite dispatche le signal vers les récepteurs. Mais lorsque Internet est défaillant, ça pose problème. Et donc, cette fracture, elle est visible, sensible dès qu'on sort des pôles urbains, des grosses agglomérations. Racine Tala, quant à cet effet, travaillait davantage à une meilleure gouvernance des chaînes régionales. Il s'agira de voir comment donner plus de flexibilité en matière de gestion, plus d'autonomie à ces stations régionales-là qui, pour la plupart, souffrent de déficits de personnel qualifié, ont beaucoup d'agents qui sont prestataires ou qui sont au cachet. Donc, il va falloir, pour la direction générale, d'opter pour des stratégies qui permettraient de corriger ce que nous appelons simplement incohérence, parce que ce n'est pas en vérité une question de moyens, mais c'est que nous sommes restés longtemps sur un schéma de management qui, aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, avec le déploiement, n'est-ce pas, des technologies nouvelles, ne peut plus opérer. l'autre élément que nous avons regardé, c'est aussi les programmes, parce que le service public n'a pas une vocation commerciale, n'est pas dans une concurrence commerciale, mais plutôt dans une concurrence peut-être programmatique, jouer sur les contenus, travailler à disposer de grilles attractives, mais surtout à mettre en onge en service des radios régionales dignes de ce nom, qui vont avoir des correspondants dans tous les départements, qui vont disposer de programmes éducatifs, de programmes d'information, de programmes de distraction, dans le respect naturellement des réalités culturelles, ethniques. Cette tournée nationale est clôturée à Touba. Le DG de la RTS a rencontré le porte-parole du calife général des Mourides, Serine Bass Abdou Khadrambaké, ce dernier, qui n'a pas manqué de témoigner de sa reconnaissance sur le travail et l'abnégation de la RTS avec la couverture de tous les événements religieux.